bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 10.29 de 18 l'épisode où Luigi va oublier aéropique c'est triste mais c'est pour apprendre fort c'est pour le bien du monde donc dans cet épisode c'est on va partir à la route victoire sera donc l'avant dernier épisode de la série route victoire qu'on va devoir parcourir avec surf dans notre équipe parce qu'il a surf éclat rock cascade et et escalade qui sont indispensables pour passer cette route victoire et en espérant que cette fois-ci je normalement ça devrait pas aller mais je me tape pas le super glitch bizarre parce que dans 18.9 si vous n'avez pas vu 18.9 enfin cet épisode l'épisode à la route victoire j'avais le cheat qui me permettait de le générateur de pokémon avec la calculatrice qui me permettent qui était encore activé sans faire exprès que j'avais utilisé pour me hacker les deux pokémon enfin le pokémon que j'ai les deux pokémon auxquels j'avais droit et pas comme dans cette règle et il est toujours actif et j'avais pas enfin j'avais pas fait attention et et j'ai appuyé sur l ou r qui est l'activateur et comme j'étais pas sur la calculatrice il a considéré ça comme 0 et puis il a essayé de m'envoyer un dans un pokémon combat comme un pokémon sauvage avec 0 comme comme numéro de registrationale et le jeu il a totalement pété un câble et il a il a il a il a glitché il a freeze mais il a freeze avec la musique qui est qui qui était bloquée sur une note et à un moment ça a commencé à faire en fin bref on aurait dit presque dit un fil d'horreur c'était très bizarre et surtout que ça a paru comme ça en plein d'un coup donc j'ai mis une annotation sur la vidéo attention bruit flippant on approche pour que les gens soient pas trop surpris parce que c'est c'était assez bizarre mais ici devra avoir aucun problème j'ai aucun cheat d'actif enfin ils sont désactivés normalement donc même si j'en ai je vois pas enfin non je pense pas que j'en ai non j'en ai pas eu enfin non parce que j'utilise j'ai utilisé un 9 chance mais pour m'entraîner mais je n'utilise pas de code de multiplication d'expérience donc j'ai besoin de rien besoin de rien envie de toi bon c'est à quoi quoi fait grincement c'est là lors d'état moins 4 à en défense c'est c'est ce serait bien que tu fasses un coup critique et en fait non parce que bon vous voyez si si la quoi quoi qui sort un petit coup de boule ben ça va pas faire ça ça va faire mal et puis s'il fait un petit coup de boule j'en vois lisse parce que évidemment c'est une bonne idée quand on pense qu'on va se prendre un coup de boule non mais il fait encore d'accord diamant et perles ta 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 diamant et perles refait grincement vas-y ah non cette fois-ci il fait psy coup de boule c'est genre la loi de la vexation à quoi quoi je vais devoir utiliser un rappel ou un truc ainsi à moins que lisse résiste résiste prouve que tu existes giga sensu c'est à quoi quoi que dans ses parties génitales si vous regardez l'animation giga sensu c'est un peu ce qu'il a fait un jeu enfin c'est ce que je suppose je ne suis pas un spécialiste de l'anatomie des pokémons d'ailleurs comment on appellerait ça l'anatomie des pokémons parce qu'en fait l'anatomie des pokémons c'est pas correct de dire ça parce que l'anatomie c'est 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 la science qui s'occupe du corps humain humain et la biologie c'est pour les animaux non la biologie c'est pour les êtres vivants donc l'anatomie est une partie de la biologie la biologie et la zoologie c'est pour les animaux et la botanique c'est pour les plantes mais les pokémons c'est quoi la pokéologie ou alors est ce que ça rentre dans la zoologie ou est ce que est ce que ça fait un c'est une question auquel on n'a probablement jamais la réponse en fait c'est en fait c'est professeur pokémonologie en fait comme tous les professeurs comme tous les professeurs pokémon qui existent je suis professeur chaîne slash slash orme slash sorbier slash chassier cause lâche qu'était les rias lâche platane mais tout le monde m'appelle le professeur pokémon et quand je parle de tout le monde je veux dire personne à part les bières galaxies de volu c'est de volu c'est de féliciter pourquoi c'est maintenant genre me rappelle la musique de volu cité dans cette dans cette pièce enfin non pas dans cette pièce peut-être dans cette pièce mais non dans cette route victoire il y a la ct vibrobscure ce qui est très intéressant parce que personne peut l'apprendre et donc je vais pas aller chercher mais bon c'est pas grave donc harmonica est toujours toute seule dans le pc mais je vous assure pour tout pour tous les fans d'harmonica s'il y en a je ne sais pas êtes vous un fan de melocric et de harmonica en particulier elle sera là pour la ligue et elle sera utile c'est elle qui s'occupe c'est j'ai mis un repousse en cadavra pourquoi je parle comme ça lord je veux que tu obliter 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 oui enfin bref je veux que tu défends ce cadavra dans le doute ne soyez pas dans le doute c'est une phrase très philosophique est ce que pour un problème avec l'ordre c'est un problème avec le vent argenté et bam je le fais psycho dans ta face parce qu'elle a vrai tu vas toujours tomber chaos et l'ordre est tout de suite plus rapide et il a plus en attaque enfin bon argenté c'est bien pour ça ah si vous imaginez s'il y avait genre une attaque de type de type psy du jeu en rayon chargé ce serait horrible sur le calabra ok d'accord ça commence à bien faire là les piquanes sauvages surtout que j'ai rien avec l'ordre pour vous combattre donc si vous pouviez juste vous un peu arrête à faire arrêter les ailes là ce serait sympa heureusement je peux fuir facilement contre c'est vrai que l'heure ça va être pas ça va pas être super simple pour s'entraîner il y en a vraiment beaucoup vachement beaucoup encore un cadavra foutez moi la paix et s'il vous plaît bon en même temps c'est un cadavra imitation d'accord ok oui bon tes attaques insectes vont être boostés c'est une wow deux fuites impossibles lord tu n'es pas censé être si silent que se passe t il voilà tu n'es pas censé te faire défoncer l'ordre non l'ordre jour magique et au me prend pas mon objet surtout mais me prend pas mon objet ok ok donc j'ai compris on va mettre lui j'y en première position comme ça on est sûr qu'il ya aucun pokémon sauvage qui va venir nous ennuyer et je changerais je vous mettrai un autre pokémon en première position juste avant dresseur parce que bon budget niveau 48 et à mon avis sera pas très difficile à entraîner si vous voyez ce que je veux dire alors ce type là un charcot et il a un mamochon aussi dans platine mais il n'a pas de mamochon dernièrement et perdre parce que mamochon n'est pas dans le texte donc il a un charcot donc forcément donc forcément lady plus lumineux elle a quoi comme la plaquette explique elle peut la garder maintenant est ce qu'il a un charcot dans diamant et perdre je pense que oui mais est ce qu'il a que un charcot c'est peut-être pas le cas mais en tout cas c'est pas pas le cas il a un galopat ok je dégage au revoir au revoir au revoir président c'est ce que c'est ce que les français pourront dire en 2017 ça je pense ça m'étonnerait qu'ils revotent pour françois l'ange enfin je ne veux pas faire de la politique et c'est un jeu enfin je veux pas donner mon avis politique et c'est mais bon dans l'objectivité de la chose je pense que c'est ce type a déçu tellement de gens et même les gens qui ont voté pour lui que ça m'étonnerait qu'ils soient faciles se représente je pense qu'il perd à mon avis ça m'étonnerait qu'il soit au second tour maintenant je ne suis pas un spécialiste politique loin de là donc il est tout à fait possible que j'ai tort mais mais je pense que j'en revasse val se présente il fait des gens deux fois plus de score le problème c'est que val s'il est pas vraiment à gauche bref enfin il ya beaucoup de gens qui disent ça et c'est vrai que par les réformes et par les mesures qu'il a qu'il prône parfois on peut on peut se poser la question 1 certains disent que c'est le gouvernement le plus à droite de tous de tous les gouvernements de gauche c'est vrai maintenant peut-être que vous n'avez rien à foutre de la politique et c'est dommage c'est très dommage enfin si vous êtes en france c'est dommage mais en fait à la limite vous n'avez rien à foutre de la politique en france c'est dans un sens c'est pas grave je veux dire vous n'êtes pas obligé de voter c'est con mais bon c'est pas grave ici en belgique qu'il faut savoir que le vote est obligatoire j'en ai déjà parlé mais c'est un sujet qui me tient à tirer j'en reparle et puis de toute façon pour voir un galopat faire coup critique vidéo attaques sont dans ce cas les autres le vote est obligatoire ce qui veut dire que si en belgique vous en foutez de la politique mais il faut quand même y aller aller voter et voter pour n'importe quoi c'est pas une très bonne idée et voter blanc c'est pas une très bonne idée non plus et 1 et si vous votez blanc vous êtes officiel vous n'avez officiellement pas le droit de vous plaindre de deux deux des gens qui gouvernent parce que si vous s'il faut que c'est blanc c'est voté blanc ça veut dire vous mettez qui je veux dans tous les cas je serai content dans tous les cas j'approuve la personne qui se retrouvant en tête des sont en tête de en tête des voix c'est ça à voter blanc c'est donner sa voix à la majorité fracasse tête ça va faire mal mais les 10 je crois en toi charcos 165 de ma stat en attaque fracasse tête c'est ce charcos précisément enfin pas vraiment lui c'est plutôt son homologue de platine ils sont bas si ça se trouve c'est le même le jeu j'adore ce sprite de charcos enfin je sais pas si j'adore je déteste les bizarres mais dans un sens il est bien je sais pas mais le sprite de charcos j'aime bien charcos c'est mon fossile préféré pour le moment mon pokémon roche préféré ou un de mes pokémon roche préféré charcos bien sûr bien sûr j'ai juste dit les fois précédentes par par souci de comment dire de prononciation dans ma phrase pour que pour que la phrase la phrase soit plus lisse mais bien sûr tout le monde sait que il faut prononcer correctement il faut le prononcer charcos comme darko dans arthur et miniboy si vous n'avez jamais vu arthur et miniboy regardez le premier c'est cool enfin si vous aimez bien le genre de les films d'animation pour enfants enfin c'est pas c'est pas pour les pour les gamins de 3 ans je vous rassure maintenant c'est pas un truc sérieux moi c'est comme un dessin animé mais c'est très chouette arthur et miniboy mais regardez le premier film regardez le troisième film mais ne regardez pas le deuxième ça change rien votre vie c'est même justement ça l'épargnera un peu et ce rage c'est une capacité que j'avais presque jamais utilisé jusqu'à ce que je me retrouve avec un mélodelf avec et ce rage est lumiqueux dans mon nezloc de 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 noir avec les ct random et je peux vous dire qu'elle a tout défoncé elle a j'ai 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 suivi gétis bah qui était qui avait qui était random attention je le précise mais j'ai suivi gétis avec mon mélodelf déjà j'avais 5 super bonbons donc avant le combat contraire je lui ai donné 5 elle était niveau 50 58 et puis contre son son premier pokémon que je sais même plus ce que c'était j'ai fait de l'uniqueux puis j'ai balancé j'ai balancé les essorages j'avais six essorages grâce à un pp plus et c'était 120 de puissance c'était c'était stabbé c'est ça venait d'un mélodelf à plus 6 en attaque et fin vous voyez à peu près le délire à et un pokémon niveau 47 sauvage après un charmina bonjour charmina ça va charmina je ferais bien fuite mais ça va me dire fuite impossible donc on va juste défoncer ce charmina alors qu'est ce qu'il veut faire ce serait bien s'il avait raté son pp le tige la dernière fois j'ai dit ça un de mes pokémon est mort tu fais un peu trop mal charmina tu pourrais éviter de faire mal charmina je vous rassure aucun pokémon ne mourra aujourd'hui en tout cas pas de mon équipe ok d'accord je me casse ok d'accord fuite impossible rate ton pied voltige non il fallait que tu rates ton pied voltige maintenant je vais utiliser un rappel bon ne pas laisser les 10 en première position j'ai appris la leçon merci beaucoup bon moi je peux prendre la fuite charmina c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus rapide alors rappel 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 j'en ai que deux donc je vais faire gaffe c'est une sorte de ça c'est une sorte de neuf enfin de mini neuf loke improvisé je veux dire j'ai le droit que mes pokémon tombe KO sauf que j'ai pas de rappel donc soit je me retape le début de toute la route victoire soit je peux plus utiliser c'est un petit challenge supplémentaire j'adore cette musique en fait d'habitude j'aime pas trop je voyais dans les musiques les goûts de victoire les les endroits plus importants à voir les musiques de vélo parce que la musique de vélo est toujours une musique très joyeuse très gay alors que c'est pas forcément le moment par exemple sur la route victoire de wade vous avez jamais envie de le vélo là la musique est tellement enfin elle met la pression mais elle est tellement bien le truc c'est que la musique de cette la musique de cette route victoire elle est nulle c'est comme x y pour moi plus j'écoute cette musique de route victoire plus je me dis purée elle est vraiment nul et par conséquent ça me dérange pas d'avoir la musique quand j'étais petit je l'aimais bien mais maintenant je me rends compte et donc voilà un mélodelfe tiens on parlait de mélodelfe voilà un mélodelfe sauf que mon mélodelfe est beaucoup mieux parce que c'était mon mélodelfe à moi ok close combat sur un mélodelfe ça n'est pas très efficace quoi ce jeu j'avais 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 regardé quand j'avais voulu faire le hack s'il n'y avait pas moyen d'avoir un logiciel qui édite la table des types pour pouvoir ajouter le type fait dans le jeu et en fait ça existe le problème c'est que j'ai trouvé deux logiciels différents enfin j'ai trouvé non c'était pas de logiciels différents c'était un seul logiciel mais le problème c'est qu'en fait il y avait il y avait toutes les toutes les comment dire les interactions entre les types qui étaient listés et qui n'était pas x1 donc toutes les résistances les immunités toutes les faiblesses externe et et le problème c'est qu'en fait mais je pouvais pas en ajouter plus je pouvais en modifier mais je pouvais pas en type je pouvais ajouter un type en fait je pouvais pas on ne pouvait pas je pouvais pas ajouter de type techniquement mais il y avait le type point d'interrogation point d'interrogation point d'interrogation qui en 3g existait encore à cause de malédiction qui était là et donc je pouvais utiliser ça comme mon type fait et je devais définir des nouvelles résistances nouvelles immunités et c'est pour mon type point d'interrogation point d'interrogation point d'interrogation et j'étais pour faire ça j'étais obligé de de retirer des d'autres choses donc ça n'allait pas j'ai pas envie de j'ai envie de rajouter le type fait dans ma tasse des types pas remplacer un autre type par le type fait ce serait un peu un peu nul donc malheureusement c'est pas possible ça doit être moi il doit avoir moyen de toute façon techniquement il ya moyen de tout faire avec le ex editing c'est vraiment vous modifiez presque le code du jeu le problème c'est que le ex editing c'est pas c'est pas simple c'est 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 aussi c'est aussi bête que ça c'est pas simple du tout le ex editing drayano je pense qu'il a fait voltois 2 entièrement ex editing et donc voilà il mérite il mérite notre respect total de façon drayano est un dieu je dirais la seule raison pour laquelle les gens dans la craton il ya deux acquis sont pas drayano c'est parce qu'il n'a jamais fait de avec de m road ou de platine j'aimerais qu'on comprenne ça s'il avait s'il y avait un acte de m road et un acte de platine disponible le à craton c'était juste drayano il n'y a pas besoin d'autre c'est drayano je sais c'est un dieu pour moi c'est quelqu'un que j'adore parce que enfin c'est c'est lui qui m'a fait commencer ma chaîne c'est enfin c'est lui qui m'a donné l'idée du marathon c'est son marathon à lui bon marathon c'est juste j'ai juste fait exactement la même chose que lui j'ai appelé le même nom j'ai fait le même principe j'ai fait exactement le même format dans le sens où il faisait les légendaires que que dans les versions tierce ou dans les remakes et ben j'ai fait pareil j'ai recopié exactement bien sûr en en le citant toutes les vidéos du marathon pour à peu près la même description enfin le même corps de description où je cite sa chaîne je dis que c'est totalement inspiré de la 1 donc voilà drayano c'est c'est merveilleux et et je ne sais plus comment je pense que j'avais en fait je pense que je cherchais en fait quelqu'un qui faisait un mode au plan sur cristal parce qu'en fait il faut savoir que j'avais prévu à l'époque c'était sur le même temps je rappelle que c'est ça n'existe plus le même temps ne cherchez pas mais n'allez pas voir qu'il est prêt je voulais faire des bonnes en fait des rennes monotape c'était un temps c'est avant l'âge avant ma chaîne extra et donc j'essayais de déterminer les types je voulais faire plan de feu eau électrique et je voulais faire sur génération 2 3 4 et 5 et et donc j'essayais de déterminer les ce que je pouvais faire et j'avais décidé de faire je vous met j'étais arrivé à crise crise un plan sur cristal ce qui est d'ailleurs ce qui sera d'ailleurs le cas dans les titres et donc j'ai cherché sur comme je savais pas vraiment à quoi m'attendre je suis dit je vais chercher voir s'il ya quelqu'un qui l'a déjà fait j'aurais pu faire bourdon en fait je pensais qu'elle aurait un pokémon spectre c'est pour ça que j'ai fait ballon j'aurais dû faire bon bref donc j'ai cherché sur voir s'il ya quelqu'un avait déjà fait un plan tonnerie sur cristal pour voir comment il s'était débrouillé pour m'inspirer un peu de l'équipe et c'est et je suis tombé sur le truc de dryano et puis j'ai commencé à regarder ces séries parce que enfin la première chose qu'il avait fait c'est je pense que la première chose que c'était sa première run cristal une plante de lisse cristal c'était genre en 2007 2007 et ensuite il a fait il a refait cristal mais il a fait une seule ronde avec trop cool et c'est ce genre il a battu il a été jusqu'à raid et c'est ce genre au coup il était niveau 4 il était niveau 90 je pense à la fin c'était assez énorme et l'utilisent l'adn berserk et il faut savoir qu'à ce temps là moi pokémon enfin je connaissais l'anglais à cette époque là j'étais en cinquième secondaire donc pour vous enfin enfin en france en france ça correspond à la première donc l'anglais je veux dire j'étais dans ma troisième année d'anglais donc je me demande oui mais l'anglais dans pokémon je savais rien du tout je connaissais pas les noms des attaches je connaissais pas je pouvais essayer de deviner quelques quelques uns parce qu'il ya des choses qui sont évidentes on surf c'est surf par exemple vol c'est fly ça c'était pas compliqué j'avais dit je m'en doutais mais il y avait plein de choses que enfin et donc après j'ai vu celle là et après j'ai vu le marathon en fait il a fait le marathon lui il l'a fait que sur les quatre premières générations parce qu'à ce temps là il a été sorti il l'a fait en 2009 2 du 10 octobre 19 ans 2009 quelque chose comme ça c'est vraiment dans cette cette plan là le marathon il a fait il a fait les dix runs les quatre générations en dix ans en un mois moi j'en ai fait 12 mais j'en ai fait 9 mois bref peu importe et et donc j'ai regardé ça parce que je trouve que je me suis dit mais c'est merveilleux en plus j'avais jamais joué un jeu de pokémon normalement de ma vie à ce temps là jamais et par normalement je veux dire en entraîner une équipe de six pokémon de façon équitable etc la seule chose que j'avais jamais fait dans pokémon moi c'était entraîner mon starter juste mon starter et là je découvre et là avec les monotypes je trouvais et ouais en fait c'est cool les monotypes et là je découvrais tout un monde de comment jouer à pokémon normalement et et c'était magique et c'était merveilleux et donc j'ai regardé son j'ai regardé en deux jours j'ai regardé l'intégralité de son son marathon yes lord tu es parfait j'ai le droit de dire que papy lord est officiellement mon insecte préféré parce que c'est probablement le cas à pas après paracect bien sûr il est paracect il est au dessus d'ailleurs en parlant de pokémon préférés je vais avoir besoin des vôtres en fait je prépare quelque chose une petite vidéo spéciale qui sera de sortie le samedi 23 avril 2016 voilà la date vous dit peut-être quelque chose mais et donc ce jeu si vous voulez être inclus entre guillemets une petite inclut enfin quelques voilà qui référence à vous à ceux qui commentent etc qui suivent la chaîne et bien il suffit juste que je connaisse votre pokémon préféré je le redirai encore dans des vidéos après pour essayer d'avoir le plus de gens possible enfin des gens que je connais et que voilà que j'apprécie j'aimerais bien les mettre dedans et donc j'aimerais avoir leur votre pokémon préféré bon certains d'entre vous je sais déjà genre par exemple bon jagger oumi et démon je connais personnellement donc je sais déjà qui quoi leur pokémon préféré oumi c'est type louf jagger c'est pikachu et démon c'est n'en fait avant c'était célébré maintenant c'est n'en fait mais genre voilà je sais que certains d'entre vous c'est quoi enfin loin frais que c'est togeki s'il a déjà dit quel déo il me semble que c'est garde-voir je suis pas sûr mais je pense que c'est garde-voir mais et je vais sûrement déjà demandé dans les lives maintenant j'ai pas forcément rendu mais voilà donc si vous avez envie de mettre votre pokémon préféré ça peut être la question du jour ce sera pas la question du jour parce que je l'ai prévu autre chose mais mais n'hésitez pas à le remettre comme ça je vous inclure et entre guillemets cette petite vidéo maintenant même si vous ne me donnez pas ça ou même si vous n'aimez pas commenter etc c'est pas grave vous serez dedans quand même la vidéo mais c'est voilà votre nom cité c'est si vous en avez envie bien sûr tête de fer alors lady je suis désolé de te dire mais non enfin il me dit au canon est plus puissant que tête de fer à la base et je pense que lady a plus d'attaque sp que d'attaque oui oui quand même oui oui à dinde dinde même pas mal donc oui ça va j'ai hésité parce que bon je me suis dit ses offenses à lady j'ai pas fait je faisais pas vraiment attention mais mais non en effet par contre il ya valéry giscard d'estin je pensais parler de françois hollande boum on a valéry giscard d'estin qui est là c'est ça si si jamais vous le si jamais vous le trouvez plus valéry giscard d'estin vous vous savez qu'il est à la redicteur de sino en train d'entraîner son gros lèvres lisse tu vois tu vois le but c'est que tu one shot les 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 gros lèvres avec avec giga sensu tu vois c'est si c'est ça le but je sais pas si t'es au courant bref et bien pour revenir à le truc de dryano j'ai regardé son marathon et et c'est face son marathon qui m'a appris qui m'a appris les langues de pokémon c'est grâce à ça que j'ai appris que j'ai c'est grâce à lui que j'ai commencé à regarder d'autres d'autres personnes en anglais parce qu'avant j'allais je voyais enfin je regardais pas beaucoup de pokémon parce qu'en français je donne enfin à part les shiny hunter quoi donc il y avait m'être armand bouchard naktios chasseur d'étoiles un peu sisa parfois mais très peu et Et donc voilà c'est c'est donc là ça m'a ouvert tout un un monde et j'ai découvert maryland comme ça et je dis toujours maryland parce que j'ai une fois où il a dit que si ça le faisait marée quand on disait maryland maryland ou maryland parce que c'est ça se prononce bah ça se prononce pas comme ça c'est en anglais mais mais la façon dont il dit je sais pas répéter il fait maryland how's it going everyone comment vous voulez répéter ça c'est comme essayez de dire écureuil en anglais ça se dit comment vous vous dites bah ça se dit squirel mais en fait ça c'est c'est une syllabe squirel enfin vous allez dire les anglais quand ils essayent de dire écureuil en français ils ils ont du mal aussi Bah voilà donc j'ai découvert maryland comme ça j'ai découvert son wedlock sur argol et c'est probablement encore là la série pokémon de youtube la meilleure série de pokémon youtube pour moi à ce jour le voilà donc si c'est merveilleux Dracologue truc mûche sans mais quelle est cette odeur serait ce serait ce l'odeur d'un léviator serait ce l'odeur d'un toxic style il n'y a pas il n'y a pas de léviator dans dans la ligue mais il y a un karchakrock si vous voyez ce que je veux dire bon il ya des guérisons aussi mais il ya plusieurs pp de toxiques bon par contre il commence par un griff notes et c'est dracologue xav c'est genre c'est pas xavier non non xav tu vois genre je la flemme d'écrire le 3dre l'amuse de moupré bon qui a besoin des lunettes choix un autre griff note d'accord il me semble qu'il a dans platine ce type là il a tilton griff note karmash pas forcément dans cet ordre mais il est très bizarre ce sprite de griff note je sais pas je trouve bizarre c'est comme le sprite de psychocross dans un gold silver il a des grands urnes dracogriffe ok ok et ça devrait pas faire trop mal c'est un griff note quand ça la ferme un griff note c'est mignon mais comme ça la ferme c'est comme max C'est bien l'éviator que j'avais senti Lady on va avoir besoin de tes services voilà donc drayano il m'a appris il m'a il m'a il a lancé ma chaîne il m'a donné de l'inspiration pour 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 ma 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 série mes séries et il m'a fait découvrir marian donc qui et marian c'est je pense enfin c'est probablement le meilleur meilleur youtubeur le meilleur youtubeur pokémon qui existe donc après drayano évidemment mais bon drayano il fait plus vraiment une chose enfin il fait des hacks c'est bien mais le problème c'est que c'est des hacks sur ruby oméga sage à la fin et donc il faut un homebrew pour la 3ds et il faut que la 3ds soit pas mise à jour depuis genre 43 milliards d'années et C'est pas le cas de ma 3ds ma 3d je la garde à jour parce qu'il faut que je mette à jour ce match ou évidemment mais 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 je propre version de jeu comme D'ailleurs on a eu des vies on a eu des vies à jour pour ruby oméga saphir alpha je pense pas si oui pas beaucoup alors parce que je ne m'en souviens pas je sais que x et y en a eu une ou deux la première qui est arrivée très vite parce qu'il y avait le bug avec l'humi D'ailleurs faut faire gaffe parce que si je me demande si les jeux x y qui vendent ils sont déjà en version 1.2 parce que si ce genre en 1.0 enfin faut encore avertir les gens que s'ils sauvegardent dans illubis ils vont se faire ils ont des chances de se faire perdre son garde Hydrocanon Léviator première génération Is that you ? Voilà ça ça c'est comment on prend un hydrocanon ça boum Oh non Léviator que vas-tu me faire ? Rien du tout Je sais pas comment les gens ne peuvent pas aimer le Toxic Stal C'est jouissif à fond comme technique Enfin vous savez Enfin moi j'aime bien tous les trucs que les gens habituellement n'aiment pas J'aime bien faire le Toxic Stal sur les gens J'aime bien J'aime bien buffer J'aime bien setup et buffer avec des objets choix etc Et les gens qui n'aiment pas Qui n'utilisent jamais les objets choix Marion par exemple Quand il fait euh Il n'utilise jamais les objets choix Il a des règles qui interdisent les objets Il ne pense même pas aux objets choix Il n'utilise jamais 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 Parce que voilà c'est un style du jeu qui ne l'est plus pas Moi je n'ai aucune Aucune Honte Il faut avoir aucune honte D'ailleurs je n'ai aucun remords à utiliser les objets choix Je veux dire ça fait partie du jeu C'est stratégique aussi les objets choix Et quand vous êtes en solo run Les objets choix parfois c'est Les objets choix Non non Les objets plus Attaque plus Vitesse plus Défense plus Enfin tous les trucs ainsi Parfois quand vous êtes dans une solo run C'est indispensable Je veux dire A moins que vous fassiez une solo run Avec un Pokémon qui peut se buffer Genre Lianaja Lianaja Faut pas croire C'est la solo run la plus easy du monde Lian La solo run avec Lianaja Et plus facile qu'avec Mateloutre C'est pas ça que je voulais faire En mon cas je voulais mettre VOL Je voulais mettre VOL parce que Je veux aller A joli berge Pour enlever Force sur Luigi Et après on va pouvoir se quitter Et se dire au revoir pour le Pour le truc Donc la question du jour Il y en a une cette fois ci C'est une question du jour classique Pour l'avant dernier épisode C'est si vous aviez été à ma place Et que vous aviez du faire la run Quelle équipe vous auriez eu ? Voilà Donc Si vous êtes On dit que vous êtes Exactement dans les mêmes conditions que moi C'est à dire que vous êtes obligé D'avoir Melokrik dans votre équipe Quoi qu'il se passe Vous êtes Effectivement obligé d'avoir Melokrik dans votre équipe Et donc vous avez Vous avez en fait Le seul choix que vous avez en plus Que vous voyez pas sur l'écran Bah c'est Apirene Donc vous auriez pu Vous pouvez avoir un Apirene Et à ce moment là Bah vous avez un des Et un des pokémon de mon équipe Que vous n'avez pas Donc quel serait Est-ce que vous aurez pris La même équipe que moi Ou est-ce que vous aurez choisi Apirene Au lieu d'un autre pokémon Comme par exemple Au lieu de Papinox prendre Apirene Ce qui En y repensant Et probablement Le choix le plus Le plus logique Enfin bref voilà C'est la question du jour La prochaine fois Ah oui je sais pourquoi J'avais pris vol au départ Je voulais acheter des objets plus Mais je le ferai hors caméra Enfin il n'y a pas de problème Je m'avance pas trop loin Parce que sinon Il y a le rival qui va apparaître Et j'ai toujours Ce plaisir A m'entraîner Puis battre le rival Pour être sûr de bien le défoncer Pour l'humilier Mais quoi qu'il en soit C'est la fin de cet épisode-ci d'Aïtine J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit le cas ou pas Je vous invite à mettre un commentaire Pour Et Pour Dire ce que vous en avez pensé Et ou pour répondre à la question du jour Et quant à moi Je vous retrouve Dans l'épisode 10.30 De Aïtine 1. 1. 1.